Je pense que le QBIS va au-delà de l'éducation islamique. Le QBIS vise l'humain, il vise les citoyens sénégalais. Et bien sûr, en s'appuyant sur les valeurs islamiques, sur l'éducation religieuse, sur les valeurs spirituelles portées par l'islam. Mais la finalité, c'est de vivre ensemble. La finalité, c'est l'harmonie, la finalité, c'est la paix. Et cela est important. Et quand on parle de vivre ensemble, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de cohabitation entre hommes, entre femmes, entre citoyens, mais bien plus, c'est l'harmonie simplement en tant que citoyen. Et cet effort d'éducation que pose le QBIS vient à son âme. Au moment où le ministère de l'éducation nationale parle de société éducative, a besoin de toutes les communautés éducatives pour une véritable transformation de l'école, l'école qui ne ressemble pas ou qui ne répond pas à nos profondes aspirations. Le Sénégal est un pays religieux, un pays spirituel. Et il est grandement temps que cette spiritualité-là infuse nos programmes de formation, infuse donc l'école. Et comme nous le savons, au sommet de l'État, au sommet de nos institutions, nous avons toujours su intelligemment insérer, infuser donc cette spiritualité dans toutes les décisions qui sont prises au niveau de la République. Et pourquoi pas au niveau de l'école. Il y a des efforts qui sont faits, mais des efforts qui sont encore insuffisibles. Aujourd'hui, par la production d'un document, la production d'un manuel scolaire destiné à des enfants, mais le QBIS est en train de poser peut-être l'un des premiers pas dans l'avènement de cette société éducative pour une appropriation de l'école et pour une transformation de l'école, enfin que nous puissions avoir un citoyen qui est porteur de nos spiritualités, porteur de nos valeurs. Et encore une fois, la question des valeurs est la question éminemment importante. C'est ce qui nous différencie de l'animal, de la bête. C'est ce qui nous différencie aussi des autres. C'est ce qui fait le signe distinctif du Sénégal en Afrique et dans le monde. Pas seulement le monde musulman, mais au-delà. Le Sénégal a un gisement et un capital spirituel qui est extrêmement précieux et particulier. Et ce capital définit ses rapports aux arbres, ses rapports à la nature, ses rapports à la vie, ses rapports aux voisins, ses rapports au climat, à l'environnement, à tout. Nous avons, nous, en tout cas, un pied de salle et un socle extrêmement précieux. Donc, pour le ministère de l'Education nationale, c'est une opportunité extraordinaire que d'avoir déjà une communauté organisée, une communauté prête à l'accompagner. Et en cela, le culiste, donc, devient un acteur central, un acteur extrêmement important. Et dorénavant, nous allons travailler ensemble, en tout cas, renforcer ces liens-là pour que l'école puisse changer. Donc, pour tous les jours, on va travailler ensemble. Nous sommes en train de se faire de la vie pour les enfants et les enfants. Nous sommes en train de faire de l'île de l'islam et de la vie. Nous nous sommes en train de se faire de l'âge, pour nous transformer nos enfants dans notre pays. Nous sommes en train de se faire de l'âge et nous les faire de l'âge et les enfants. C'est-à-dire, mais on a besoin de l'idemagne, on a besoin d'un homme, on a besoin d'un homme qui a besoin d'un homme. Nous nous sommes donc dans les études, nous nous sommes dans l'école pour que tous les enfants soient dans les écoles. C'est l'éducation aux valeurs, éducation aux valeurs spirituelles, aux valeurs aussi religieuses, et c'est ce qu'on veut. Mais ce qui est en train de se voir, C'est ce que j'ai fait pour moi. Et nous, au niveau du ministère, on parle d'éducation, ou plutôt de société éducative, nous avons tout de l'éducation et de la transformation. Ce que j'ai dit, c'est qu'une communauté déjà organisée, c'est qu'il y a des manuels, et qu'on a regroupé presque des connaissances et de l'expertise, de la valeur, de la vie, de la spiritualité, nous avons tout de suite pour le ministère de l'éducation. Donc, nous avons fait tout ce que nous faisons. Nous avons dit que, dorénavant, ils deviennent de grands partenaires. Le partenariat, c'est un amont. Nous devons les renforcer. Nous avons l'objectif, nous avons une vision, chef de l'Etat et chef du gouvernement.